bonsoir mon frère chère grand frère j'avais envie sache que tu es là tu es un gabonais nous te portons à coeur ta soeur je te soutiens c'est à cause de ce soutien que je vais je vais faire cette vidéo qui je crois va arriver où elle doit arriver chez ceux qui ont la décision mon frère c'est rien ce sont les étapes de la vie tu sais c'est dans cette situation là qu'on connaît ses parents d'accord il faut être faible pour savoir qui est ton parent aujourd'hui le gabon doit être vraiment ton parent et quand je dis le gabon je parle des hautes autorités chers grands frères du côté au niveau bravo le 30 août nous avons eu une libération qu'est ce que j'entends par libération j'entends par libération l'opportunité de parler librement sans risque de se retrouver au b2 parce qu'on a parlé il paraît qu'au gabon ne parle pas au chef même si tu n'insultes pas menti ne doit rien dire parce que le chef il paraît qu'il est omnipotent omniscient alors que c'est un être humain qui n'est pas détenteur de toutes les connaissances il n'a pas la science infuse chers grands frères vous êtes aujourd'hui président du gabon vous êtes présents de la transition au sénégal il y a un autre garçon comme toi mon frère mon grand frère il y a un autre garçon comme toi au sénégal lui aussi le président on fait comment quand on embête ton enfant chez le voisin va voir le voisin on est un bon voisin dis au voisin pourquoi tu tapes mon fils il a fait quoi et même s'il a fait viens me voir et tu me dis que mon fils a fait ceci et puis on va parler pour garder les relations de bon voisinage chers grands frères les sénégalais sont ici depuis belle rurée ils vendent ils achètent ils vivent ils mangent ils dorment ils vivent au gabon ils font tout les frères nous on a rien contre nous nous sommes ensemble c'est l'afrique c'est une honte quand les autres les blancs nous regardent nous voulons parler d'unité africaine on ne doit pas avoir des situations comme ça ou un gabonais un africain va d'un pays n'est pas d'un petit territoire africain pour un autre territoire africain et les gens s'élèvent on l'appelle même étranger comment on peut s'appeler étranger chez nous et après nous voulons devenir autonome mais les autres se moquent de nous voici pourquoi les blancs se moquent de nous ils vont continuer à se moquer de nous parce que nous ne voulons pas grandir nous sommes toujours dans les petits problèmes du goût l'autre est venu faire le commerce comme vous faites un sur gabonais il est venu faire le commerce comme vous faites ici il est venu faire l'entrepreneur comme vous faites ici il est venu faire les affaires comme vous faites ici vous lui seul est venu et on se retrouve dans des choses comme ça monsieur le président du sénégal les poèmes ne sont pas bien essaye de parler aux autres là bas qu'on ne fait pas comme ça on est des bons voisins nous sommes les frères monsieur le président vous savez ce qui a tué les autres présidents c'est pas qu'ils étaient totalement mauvais c'est parce qu'ils avaient à côté d'eux des bénis oui oui c'est des bandits ce sont des bandits qui ne vous disent pas honnêtement ce qui ne va pas et puis après quand ça va tomber ça va tomber sur vos têtes votre tête seul aujourd'hui là allez bon gros n'est pas allez beaucoup il est l'auteur de tout est-ce qu'il était vraiment l'auteur du tout mais les autres qui étaient à côté là ils sont innocents c'est comme ça que demain ils seront innocents et ça va encore tomber sur vous appeler j'ai entendu écouter mon frère david qui disait appelez-le voici une expertise avérée demandez à votre frère du sénégal de régler ce problème de régler ce problème et au plus qu'ils reviennent au pays qu'ils soient à vos côtés voici un vaillant guéri voilà un vaillant soldat un gabonais de coeur fort qui a osé là où les autres n'ont pas osé même les voyous bandits qui ont essayé ici là ils n'ont même pas vu mais lui il est quand même allé se battre à l'étranger mais pourquoi pourquoi mon grand frère monsieur le président là c'est la casquette du syndicat qui parle c'est parce que les travailleurs n'ont pas les droits de travail sont bafoués c'est parce que les dés sont pipés au gabon lorsque tu veux entreprendre quelque chose tu dois avoir beaucoup de ramifications tu dois voir les parapluies il est parti jusqu'à aller faire les affaires au sénégal parce qu'au gabon on lui a fait ça dur il n'y a pas moyen tu es le paquet ton parrain tu es l'enfant de qui tu es qui beaucoup de questions comme ça dit que pas de moi je veux entreprendre nous voilà l'entraîné se fait aller 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 se faire maltraiter chez les autres parce que il n'a pas pu le faire dans son propre pays si tu ne peux pas faire ça dans ton propre pays voici les conséquences il faut régler ça c'est une compétence c'est une compétence et une expertise avéré ramener le travail avec lui l'entrepreneuriat au gabon les activités macro économiques comme ça ça va nous sortir de beaucoup de balade ramener le pays et qu'il vous soit utile il est utile pour son pays on le malmène là-bas c'est parce qu'il a essayé